Élections législatives, François Hollande candidat en Corrèze. L'ancien président sera candidat pour le Parti Socialiste, soutenu par le « Nouveau Front Populaire ». L'ancien président de la République François Hollande sera candidat aux législatives du 30 juin et 7 juillet dans la première circonscription de Corrèze, selon nos confrères de la Montagne. Il se présentera sous l'étiquette socialiste, et donc sous les couleurs de l'Alliance « Nouveau Front Populaire ». Une information confirmée à l'AFP par son entourage. Jeudi soir, l'ancien chef de l'État, 2012 à 2017, qui est détesté par une partie de la gauche radicale et entretient des relations glaciales avec le premier secrétaire du PS Olivier Faure, s'était dit « favorable » à l'union à gauche sous la bannière du « Nouveau Front Populaire » pour faire barrage à l'extrême droite. Il avait plaidé, au second tour, pour un soutien aux candidats les mieux placés pour « éviter l'extrême droite », même s'ils sont « LR ou de la majorité » présidentielle, défendant un « principe de désistement » de la gauche le cas échéant. « Nous devons tous faire preuve de responsabilité, nous devons tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir en France », avait martelé l'ancien président. Sa candidature constitue une surprise. Selon un cadre socialiste, c'était Bernard Combe, maire de Thule et ami de François Hollande, qui avait été investi. Hollande a pu lui demander de lui laisser la place, un ancien président, on ne peut pas lui refuser l'investiture d'autant qu'il a été correct lors de son passage télévisé, en soutenant le « Nouveau Front Populaire », a ajouté ce cadre à l'AFP. Âgé de 69 ans, l'ancien président a été député de Corrèze de 1988 à 1993 et de 1997 à 2012.